ouais bon je te fais rien j'ai vu ça bonjour la famille on espère que vous allez bien donc lance on retrouve pour un nouveau vlog il est après je vais vous dire ça tout de suite hikma et 7h55 on est très matinale pour préparer les deux hikma et a dit son carlos il a aidé à se préparer carlos il a aidé à dit son à se préparer la rickma elle est prête elle va déjeuner et aujourd'hui en fait on se retrouve parce qu'on va faire nos épices je vous ai parlé sur le blog de hier je vous avais dit que on allait faire les épices les épices des ingrédients qu'on a acheté hier chez lidl oui on a acheté des trucs hier chez lidl et qu'on allait les préparer comme ça vous allez voir un peu comment on fait nos épices donc on est assez matinale aujourd'hui il fait dire bonjour ça va oui sur oui à mars on est le 25 on est le 25 aujourd'hui c'est le rendez vous de hikma chez le médecin d'or pour ses dents l'argent attend on est le 25 ou le 26 alors si on voit encore si on doit aller voir le médecin je vais pas y aller à l'école si non et qui match fait pas y aller à l'école on doit aller voir le médecin pour les dents j'avais oublié alors donc voilà changement de programme hikma elle va déjeuner je vais aller voir je vais aller voir quelle heure en fait c'est à quelle heure le rendez vous de hikma et puis je pense qu'on vous ferait on va vous faire une autre vidéo on va vous montrer comment on fait nos épices et on va plutôt aller voir le médecin donc je vais voir le petit carnet tout de suite pour savoir à quelle heure ça c'est le programme du jour pour additon avec un son père oui comme on fait un lien oui on nous a donné une petite application pour notre oui pour vérifier un peu tout ce qui se passe c'est bien la mine et ici tu passes au tu passes au vert par rapport à la mathématique j'ai trouvé mon petit carton de rendez vous donc on a rendez vous tout à l'heure à 10 heures et là on va déjeuner et après on y va petit déjeuner et on va profiter pour goûter notre chocolat qu'on a acheté hier en fait les enfants ils vont ils vont le tester pour nous alors hikma attend tu veux mettre un tout petit peu d'accord voilà c'est de mélanger pour voir oui je vais appeler l'école pour dire que on va aller voir le médecin parce que tu as ton rendez vous pour les dents après oui après si si on sort chez le médecin on sort tôt et si on a le temps tu iras à l'école vous savez que hikma l'école c'est très important pour elle c'est c'est très important qu'elle aille à l'école tous les jours donc on va voir je te promets rien mais on va voir tu veux mettre tu veux mettre un peu de sucre ou ça va aller attend je attends je vais goûter pour voir si c'est bon ouais c'est pas mal c'est vrai c'est pas mal à dit son lui il voit son lait sans chocolat je vais pas mettre le chocolat bon je vais me préparer et après on y va on se retrouve on se retrouve dans la voiture comme toujours on est un peu en retard mais je m'inquiète pas trop parce que je sais que sur place ils sont jamais à l'heure donc on va peut-être attendre une heure de plus là bas avant d'être appelé hikma n'est pas du tout contente elle m'a dit écoute appelle l'école pour leur dire que je serai pas à l'école aujourd'hui et tout donc j'ai téléphoné à l'école pour pour leur dire que hikma elle peut pas venir aujourd'hui et donc là on est dans le uber et on se dirige directement à l'hôpital et et donc voilà comme toujours il y a toujours des personnes qui sont jamais satisfaits qui sont jamais content de ce que les autres ils font j'ai lu quelques commentaires de la vidéo de hier et une personne qui disait oui sakina si tu n'as pas d'idée pour faire les blogs c'est pas la peine d'en faire ce que j'ai envie de dire c'est que créer du contenu tous les jours déjà c'est assez difficile parce qu'il faut être imaginatif pour pouvoir créer de contenu mais quand je pars faire mes courses et que je vous amène avec moi pour vous montrer un peu ce que je fais je vois pas en fait où est le problème dessus alors que d'autres personnes apprécient le blog il ya peut-être d'autres qui n'apprécient pas mais l'idée elle est là c'est que j'ai quand même bloguer ce que j'ai fait de la journée après maintenant ça vous empêche pas de me donner des idées des blogs mais moi je n'ai pas non plus une vie de comment je peux dire ça je n'ai pas une vie de je suis je suis une mère un peu comme vous comme tout le monde donc je filme juste ce que je suis entrée de faire dans la journée et puis et puis voilà et d'ailleurs et d'ailleurs j'ai trouvé intéressant parce que il y en a d'autres qui ont répondu en lui disant écoute peut-être que toi tu n'aimes pas mais nous on aime bien parce qu'on découvre des choses et c'est ça en fait on est là pour partager et tout donc voilà ce que j'ai envie de dire par là c'est que je vlog ce que je vis en fait je vlog ma vie dans ma vie il n'y a rien d'exceptionnel mais je vlog quand même voyez ce que je vais dire donc voilà je vais mettre seulement mon petit miroir que tu connais tu as pour du miroir toi non c'est pour mieux regarder si tu veux alors on enlève un tout petit peu la salive il faut dire que tous les jours on est sur elle on lui dit va te brosser les dents va te brosser les dents et c'est bien alors mademoiselle l'icma ok très très peu de tartre derrière les incisives mais pas toutes les incisives en plus il y avait qu'elles se jorochent un tout petit peu ouais et la dent de sagesse qui est en train de sortir alors il sera une fille c'est quoi le dent c'est la dent en arrière à qui est la troisième moeller à d'accord alors c'est la première qui est sorti des autres côtés il n'y a pas pour l'eau aussi de ce côté là il ya l'eau et le vent mais c'est bien même un chinois il y en a trois sur quatre il ya seulement de ce côté là en bas où il n'y a pas de sagesse alors mademoiselle maintenant est ce que vous avez constaté qu'il m'a depuis tout à l'heure elle est sage comme une image c'est une bonne nouvelle ça on a quand même pas possible les voies un peu de tartes tu vois là c'est de la saleté un ouais il ya du tartre aussi ouais bon je te fais rien j'ai vu ça en fait quand elle brosse aujourd'hui on voit les mains pour un contrôle dentaire alors elle était courageuse 1 aujourd'hui elle est plutôt souriante la bouche presque propre mais l'oublie seulement les bandes de vente qu'elle arrive pas à les brosser correctement il ya un peu de tartes alors on va lui faire une petite séance on lui le tarte on va la lui donner un médicament avant on va lui mettre le gaz qui fait rire en plus elle sait chanter on va vérifier moi je préfère vérifier alors on va voir si tu vas chanter avec le gaz qui fait rire concernant son appareil oui c'est toujours prévu c'est toujours d'actualité mais à condition que l'hygiène soit impeccable il faut d'abord que l'icma comprenne bien un appareil c'est pas noudain il faut qu'elle prenne en charge il faut d'abord qu'elle comprenne que c'est important pour elle qu'il y a des des contraintes à avoir quelque chose à ne pas manger ne pas mettre les doigts dans la bouche je peux jouer avec des crayons et surtout se brosser tous les jours trois fois cinq minutes ça on dit en cas de l'appareillage sinon elle continue à se brosser deux fois matin et soir donc l'appareil c'est pas encore pour tout de suite on attend encore un peu on continue tu as entendu aujourd'hui j'étais très content d'examiner sans problème sans crainte et avec le sourire merci en tout cas pour tous ces explications parce que les abonnés nous demandent souvent alors c'est quand l'appareil pour hikma là cette fois ci vous avez les explications donc on fait le nécessaire et ça viendra le moment où ça dépendra d'elle ouais allez ça marche je félicite hikma parce que vraiment elle était sage comme une image aujourd'hui mais quand on lui a parlé de du masque qu'on va lui poser pour le data pour le dépatrage pardon elle a dit non 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 ça m'a fait trop rigoler mais en tout cas je suis vraiment fière d'elle je trouve qu'elle a fait beaucoup d'efforts et le médecin il est super gentil parce que il prend vraiment le temps de faire les choses tout doucement par rapport au rythme de hikma comme elle vous l'a expliqué on peut pas lui poser un appareil d'inter si elle a pas une bonne hygiène dentaire sinon elle va perdre tous ses dents donc on essaie de faire étape par étape donc là on rentre à la maison pour qu'on puisse déjeuner tu es contente en plus on a failli rater le rendez vous je sais même pas ce qui m'a pris dans la tête pour me rappeler qu'on avait rendez vous ce matin avec uniquement le 25 donc oui c'est quelqu'un qui est malade me revoilà de retour à la maison là je vais manger regardez ce que j'ai cuisiné j'ai fait j'ai fait j'ai pris des restes de hier et j'ai juste fait des bananes avec avec des côtes d'oignons que je vais manger donc par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure quand j'étais en voiture j'ai été sincère dans le sens où les personnes ils se rendent pas compte que la vie des gens n'est pas pareil que certains chaque personne à sa vie chaque personne vit sa vie comme comme le ressent et comme la possibilité lui donne en fait de vivre sa vie donc voilà c'est il faut pas que faut pas que vous le prenez mal dans le sens où comme j'ai dit tout le temps j'oblige personne à regarder si jamais le vlog ne t'intéresse pas je te laisse venir pour le vlog suivant peut-être que le vlog suivant va t'intéresser donc voilà alors là il est quelle heure il est midi en fait il est presque une heure je vais manger et après je vais finir de manger je ne sais pas si je vais finir ce blog là ou soit je vais le continuer je ne sais pas mais dans tous les cas j'ai déposé Rikima à l'école donc elle a voulu elle a insisté pour que je la dépose à l'école je pouvais pas vous filmer son école mais je l'ai déposé dans son école donc là Anifa elle va partir vous avez entendu elle est entrée de tousser elle va partir puis comme je vous ai dit je vais manger et ensuite je vais travailler un peu parce que j'ai pas mal d'e-mails à répondre et aussi des choses à faire et puis peut-être on se retrouve tout à l'heure ou soit ça sera demain pour un nouveau vlog donc voilà ce que j'ai envie de vous dire en tout cas on se dit peut-être à tout à l'heure pourquoi pas peut-être à tout à l'heure